... ... Là, en l'occurrence, je ne pense pas qu'elle soit différemment pour la barbe. Je crois que, on en a parlé, mais je n'ai pas vu l'émission, mais je crois que le piège, c'est d'arriver aussi, en pensant peut-être un peu naïvement, que leur message allait être, alors que c'était un message qui questionnait directement l'absence de femmes dans cette émission, ou à Canal+, où je ne sais plus exactement, de penser que ça allait être pris d'une manière rationnelle, effectivement examinée. Et en fait, je crois qu'un des journalistes les a très efficacement ramenées à leur statut de femme en faisant un commentaire sur le fait qu'elles étaient très jolies, qu'elles étaient mignonnes, qu'elles étaient charmantes. Voilà. Bon. Donc, je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut aller dans ces médias et porter une critique, là, en l'occurrence féministe, et penser que les règles du jeu permettent, donnent sa place à ce discours-là ? Ou alors, être carrément dans la rupture, comme elles le sont d'ailleurs. Et leurs actions le sont, parce qu'elles vont dans des lieux à l'improviste, avec un discours hyper ironique sur le danger que représenterait l'arrivée d'une ou deux femmes dans ces deux pouvoirs-là. Je pense que la question, elle ne se pose pas très très différente, sauf que là encore, on a vu aussi à quel point très rapidement, quand en tout cas le sexisme est questionné, ça va super vite comme réponse, et à quel point très rapidement on renvoie les femmes à leur statut, quoi. Là, en l'occurrence, à des jolis visages, quoi. Non, mais enfin, juste pour dire, il n'y a pas que des jolis visages, il y a aussi des jolis fesses, un joli carrément. Non, mais, c'est pas des jolis ou des femmes, hein. C'est une caractéristique physique, hein. Il y a plusieurs caractéristiques physiques. En deux mots, c'est un féminisme qui date maintenant de quelques années. On peut dire qu'il est apparu dans les années à peu près 2002-2003. Je ne crois pas que ce soit un féminisme, là, qui a été inventé par les médias, mais je crois que les médias n'inventent jamais grand-chose. Ils reprennent des choses qui sont inventées ailleurs. Donc, là, en l'occurrence, c'est un féministe qui a été inventé par une petite ni soumise et qui, après, a été repris par l'ensemble de la classe politique et des médias qui leur ont fait un bon accueil et la classe politique qui les a arrosées largement de leurs subsides. Alors, quel a été le discours et qui a rencontré autant de succès ? C'est de dire qu'il y avait effectivement un gros problème de violence faite aux femmes, ce qui nous a tous fait plaisir, quoi. Enfin, cette question a gagné un peu de visibilité, mais, et le mais était important, mais cette violence est avant tout une violence qui est le fait d'hommes habitant dans les banlieues qui sont immigrés, ou fils d'immigrés, ou d'origine immigrée, ou musulmans, ou enfin, vous voyez à peu près toute la nébuleuse que ça désigne, et que par opposition, le reste de la société, la République, les centres-villes, etc., sont les espaces de la liberté, de l'émancipation et de l'égalité femmes-hommes, comme le disait Nicolas Sarkozy en France. « Les femmes sont libres ». Voilà. Et c'est vrai que les médias se sont fait largement l'écho de ce discours-là, avec des variantes. On a vu apparaître récemment, sur les plateaux télé, les auteurs de livres incriminant l'homophobie rayant dans les banlieues, donc il y a toujours des variantes et des ajustements de ce discours-là. Voilà. Et c'est un féminisme qui est en fait un féminisme désastreux. Voilà, je renvoie à l'article de Christine dans MQF, ou d'autres articles. Un féminisme désastreux, parce que c'est un féminisme raciste, donc qui essentialise une partie de la population qui est déjà largement essentialisée sur la base de tous les défauts qu'a cette population. Je ne détaille pas, mais qui en plus, et c'est la nouveauté, se trouve être totalement sexiste, de par sa culture, enclin à la violence, intolérant, obscurantiste, plongé dans les ténèbres. Donc un discours qui est venu complètement nourrir le racisme, et ça en tant que féministe, c'est quand même quelque chose d'horrible. Et c'est non seulement raciste, mais aussi c'est un discours supposément féministe, mais aussi sexiste, dans le sens où c'est un discours qui sert aussi à exonérer de tout questionnement le reste de la population. C'est-à-dire que soudainement, chez les Blancs, dans la classe politique, dans les centres-villes, chez les classes supérieures, il n'y a pas, ça ne peut pas exister, il n'y a pas de violence envers les femmes. Alors le petit problème, évidemment, c'est ce qui s'est passé avec l'affaire des SK. Puisque tout d'un coup, ce beau schéma, cette belle vision des choses, qui s'est vue complètement questionnée avec une sorte d'évidence où là, c'était très difficile de faire coller les morceaux. D'où la réaction hallucinamment violente qu'il y a eue quand on a appris, quand les médias ont appris, quand les experts, là, ils se sont distingués aussi, notamment par la voix de BHM, ont appris que le directeur du FMI, donc DSK, procure candidat à l'élection présidentielle, favori des médias en tout cas, était arrêté pour violon, pour violon sexuel en tout cas. Voilà, je renvoie au texte de Najat Zougari dans le thème qui revient sur ça, qui revient sur ça, et peut-être ce qu'on peut espérer, c'est que la belle machine idéologique qui s'est mise en place, évidemment, avec ni plus ni sous-mise, et puis tous ces relais politiques et médiatiques, peut-être qu'elle sera un petit peu plus difficile maintenant, en tout cas, cette espèce de mythe, cette espèce de mensonge total sur la réalité du sexisme en France, qui est une réalité très largement partagée dans tous les milieux sociaux, de toutes les classes sociales, de toutes les origines. Jusqu'aux personnes les plus éduquées, entre guillemets, même jusqu'aux personnes plus à gauche, voire les plus révolutionnaires, là aussi, il y a de la violence envers les femmes, et bien, peut-être que ce mythe ne va plus fonctionner aussi bien, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un double discours qui devrait être difficile à tenir, c'est-à-dire qu'on a des discours parallèles. L'un, c'est celui de la violence des garçons des banlieues, une violence qui est, bon, qui leur est consubstantielle, parce que, si vous voulez, ils ont des ancêtres musulmans, quand même, et ça, je veux dire, la génétique parle, hein ? Quand vous avez ça, c'est bien difficile, hein ? Comment voulez-vous faire avec, hein ? Il y a des réhabilitations possibles, mais ça prend du temps. Et puis, d'un autre côté, de temps en temps, on entend parler des violences contre les femmes, etc. Bon. Et on regarde des reportages qui sont très intéressants, par exemple, que, bon, avec des femmes qui sont dans des endroits, et qui sont pleines de bonne volonté, qui disent, oui, on a réussi à en caser de trans ce soir, dans un centre d'accueil, et elles parlent de femmes battues, là. Et donc, qui ont dû partir de chez elles. Mais on a eu 150 demandes aujourd'hui. Et tout le monde trouve que c'est bien d'en accueillir 30 sur 150. Ce qui arrive aux 80 autres, hein, enfin, je ne sais pas si 80, maintenant, mettons 81. Quel qui arrive aux 80 autres, est-ce qu'ils vont coucher sous l'écran ? Comment ça se fait que c'est elle qui est dû partir de chez elles ? Ça, on ne se demande pas trop. Et c'est vrai que c'est déjà bien que maintenant, par rapport à il y a 40 ans, on ne parlait jamais des femmes battues, maintenant on en parle. Alors, d'un côté, on en parle un peu, il y a des émissions là-dessus, on voit que les femmes battues, qui ne sont absolument pas, enfin, c'est clair, si je peux dire, qu'elles n'avaient pas d'ancêtre musulman, mais les deux discours se déroulent parallèlement. D'un côté, on a une détermination de la violence masculine qui serait, qui serait donc génétique, à la fois génétique et culturelle et sans doute beaucoup d'autres choses. Et de l'autre côté, on a une prise en compte du phénomène, mais c'est vrai qu'en même temps, quand on parle de ce phénomène, l'autre jour, j'ai regardé un documentaire sur un homme qui avait été envoyé par, on avait vu qui, c'était un juge ou un psychologue, il avait été envoyé dans un groupe de prise de parole. Et bien, il découvrait dans sa petite enfance pourquoi il tapait sur les femmes. Et il découvrait les raisons de pourquoi, plus tard, il avait tapé sur les femmes. Il n'avait pas été assez aimé par sa mère. Et moi, chaque fois que je regarde ça, je me dis, mais le nombre de filles qui n'ont pas été aimées par leur mère, elles n'ont jamais tapé sur la gueule d'un mec, c'est quand même incroyable. Et bien, c'est une question que personne ne se pose. Donc, voilà, un petit garçon qu'on n'aime pas, il va taper sur sa femme qui va représenter pour lui sa mère. En fait, je ne sais pas ce que les psychologues racontent là-dessus, parce qu'en fait, il faut taper sur n'importe qui. Mais alors, la question sur les filles qui sont élevées par les mêmes mères, les mêmes mères déficientes, je dis déficientes pour ne pas dire délinquantes, c'est-à-dire qu'on devrait quand même arrêter, eh bien, on trouve normal que finalement, elle ne fasse rien, elle ne bat personne, elle ne tue personne, etc. Et alors donc, on a ces deux discours qui se déroulent en parallèle, avec une incohérence totale, mais ça, c'est une chose, et c'est quand même curieux, parce que nous sommes les enfants des Lumières. Je ne sais pas si vous l'avez dit, les enfants des Lumières, on est à deux siècles d'écart, d'accord ? En fait, les petits, petits, petits enfants, hein ? C'est génétique aussi, donc nous, nous gouvernons, c'est la raison, nous. C'est la raison, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. En tous les cas, il faudrait se la dire, hein ? D'un côté, les gens sont gouvernés par la raison, et de l'autre, on a dit, les fanatiques, qui sont gouvernés par la religion et des croyances absurdes. Nous, non, nous, c'est la raison. Bon. Eh bien, ça ne nous empêche pas de pouvoir admettre deux idées qui sont totalement contradictoires l'une avec l'autre, et de les faire coexister dans notre petit cerveau, hein, sans aucun problème, sans aucun problème. Donc, je veux dire, c'est pas la seule incohérence qu'on admet, hein. Ce qu'on admet aussi, par exemple, on est augmenté, bon, quand on est augmenté, enfin, ou en risque d'être augmenté, par son patron, et non pas parce que la lune sera en verso, et pourtant, on lit les horoscopes, donc, vous dire, on marche avec les deux systèmes, voilà. Mais, je veux dire qu'il y a les deux trucs qui se... qui coexistent, mais il faut dire que l'un fait beaucoup de tort à l'autre, hein. Parce qu'il est certain que le fait d'avoir exilé la violence masculine, de l'avoir exilé dans le 9-3, de l'avoir exilé dans les quartiers nord de Marseille, de l'avoir exilé dans les banlieues chaudes de Lyon, eh bien, ça a fait énormément de mal, justement, à la lutte contre la violence. Parce que, justement, ça a permis à des gens comme Nicolas Sarkozy... Je ne savais pas qu'il avait eu le culot de dire que les femmes étaient libres en France. Non, ce n'est pas la seule chose énorme qu'il est dit, c'est important. Mais il avait même proposé une fois, tu te souviens de... Il avait dit que la France était un pays qui était ouvert et qui recueillerait n'importe quelle femme victime de violence. Hein ? C'était quand même assez extraordinaire, parce que, moi, je me suis dit, bon, mais alors, les femmes sont victimes de violence ici, est-ce qu'elles ont encore un autre pays où elles y sont ? Oui, parce que si, nous, on accueille les femmes étrangères, victimes de violence chez elles, les femmes victimes de violence ici, il faut bien qu'elles aillent quelque part, qu'elles aient un refuge aussi. Mais ça a quand même beaucoup freiné, et ça freine beaucoup cette idée que, grosso modo, on a une culture qui, génétiquement, nous interdit la violence, enfin, interdit au mal de l'espèce, la violence de l'espèce française, je veux dire, qui a interdit la violence au mal de l'espèce française, sauf, 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 accident psychologique. Et ça, on ne peut jamais, on ne peut jamais dire qu'il n'y aura pas un accident psychologique dans l'enfance de ce mal de l'espèce française. Non, mais là, je vois que je vous emmène dans des eaux trop compliquées. Alors, pour revenir sur le début de l'intervention, donc l'articulation, même si vous n'avez pas en plus le terme, lutte raciste, féminisme, pour reprendre ce que disait Hanan, il ne s'agit pas de dire que la lutte féministe doit se confondre avec la lutte antiraciste, bien entendu, mais je vais essayer de l'illustrer avec ce qu'on pourrait imaginer comme étant une critique des médias, justement, qui essaierait de combiner ces points de vue. Il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une critique des valeurs néolibérales que véhiculent les médias, leur mépris du peuple, leur idéalisation d'un ordre, leur légitimation d'un ordre totalement inégalitaire, si on ne s'intéresse pas à un des outils qui est aujourd'hui un outil de stigmatisation des classes populaires, qui est l'islamophobie. Je pense qu'on ne comprend pas sinon ce qui se passe. Et donc, il me semble, du coup, et je renvoie notamment aux quelques-unes, je crois, qui ont été reproduites dans des numéros de médias critiques, j'ai utilisé le premier numéro ou le deuxième numéro, mais il y en a régulièrement et régulièrement, sur le péril de l'islam, sur le déclin de l'Occident, etc. Je crois que là, c'est une illustration de, si on veut critiquer la manière dont les médias participent à l'idéologie dominante, on est obligé de prendre en compte cette question des fractions, à dire raciales, entre guillemets. Et, pour reprendre un autre exemple, pour le voir d'un autre côté, il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas critiquer le sexisme des médias, si on ne veut pas comprendre aussi pourquoi, de manière aussi docile, les médias ont repris des déclarations de BHL, des déclarations de Jacques Lang, de Badinter, etc., etc., prenant la défense d'un pauvre DSK, victime, entraîné dans la boue par la justice américaine horrible, etc., on ne peut pas comprendre leur absence totale de réaction, au moins au début, si on ne met pas en évidence le fait que, pour eux, la question du sexisme, c'est désormais la question du sexisme des jeunes Arabes. Voilà. D'où, justement, à nouveau, une réinterrogation sur la manière dont s'articulent, on peut dire, ces questions de racisme et ces questions de sexisme. Donc, il ne s'agit pas de dire, je crois que personne n'a dit qu'il fallait combiner, que de fait, la lutte contre le racisme se mélangeait à la lutte féministe, enfin, pas du tout, parce que, pour reprendre ce que disait Christine, les groupes dominants ne sont pas les mêmes, mais pour décrypter le fonctionnement de l'idéologie dominante aujourd'hui, à laquelle je crois qu'on est tous d'accord, pour dire que les médias contribuent activement, je crois qu'on ne peut pas les comprendre si on n'a pas, justement, ces grilles d'analyse multiples et de voir comment, pour stigmatiser les classes populaires, quels outils on utilise aujourd'hui ? Quel outil on utilise aujourd'hui ? Et c'est des outils, à la fois, qui font jouer des inégalités raciales et des inégalités de genre. Voilà. C'est pour ça que, pour moi, une critique antimédiaque n'est jamais une critique antimédiaque pour elle-même, parce que les médias participent à un ordre dominant qui ne se fabrique pas que dans les médias, bien sûr, qui existent ailleurs, eh bien, il faut avoir ces grilles d'analyse. Pour moi, sinon, il y a quelque chose qui manque, et autant, j'aime beaucoup ce que fait, ce qu'on fait, le plan B, PLPL, etc., et autant j'aime beaucoup les nouveaux chiens de garde, c'est un film qu'il faut évidemment aller voir, etc., autant me frappe, quand même, de manière très claire, la prédominance d'une grille de lecture, qui est une grille de lecture de classe, que je trouve pas complètement légitime, mais qui, qu'il faut interroger dans l'impensé que ça véhicule, c'est-à-dire, c'est une grille d'analyse plus légitime que les autres, sous-entendu, là, pour ceux qui vont plus loin, mais je crois que malheureusement, dans ces lieux-là, j'y reviens, elle est aussi dominante, sous-entendu, parler des autres, parler des questions de race, des questions de genre, faire diversion, faire diversion par rapport à une question sociale qui serait la question principale, qui serait la question de classe. Oh, déjà, un, ça me paraît totalement faux, idéologiquement très problématique, et on sait généralement qu'il y a ce discours, mais que deux, il me semble que ça nous empêche de comprendre et donc de combattre, parce que c'est quand même, voilà, ce qui nous anime, de combattre l'espèce d'appareil idéologique qui est en train de nous broyer aujourd'hui. Oui, mais ce que tu dis, ça, c'est très vrai. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Moi, j'ai remarqué un truc, d'ailleurs, dans les études féministes, que là, eh bien, maintenant, depuis la campagne pour la parité, c'est devenu le grand truc parité et mixité aussi. Et la mixité, c'est-à-dire que c'est la mixité qui n'a jamais été appliquée par des hommes. On voit que ces corps étaient entièrement réservés aux hommes, comme par exemple, j'en prends un, mais qui est très symbolique, c'est l'Académie française, qui s'est ouvert comme une femme, je ne m'envoie plus, à la fin des années 80, à la réunion de Toursenard. Donc, les lieux réservés aux hommes n'étaient absolument pas mis en cause. En revanche, il était impossible pour les femmes d'être entre femmes. Nous, nous l'avons vécu au début du mouvement de libération des femmes, c'est-à-dire que, pendant nos réunions, il n'en était pas des masses, il y avait toujours un homme qui venait et qui disait, ce n'était pas possible, ce n'était pas pensable qu'on reste entre nous. et ce n'était pas le même homme, mais chaque semaine, il y en avait un qui revenait et qui nous tenait le même discours. Et c'est vrai que c'est tout à fait remarquable, c'est que quand on demande la parité, par exemple, la demande de parité, elle ne s'adressait pas à tous les milieux et certainement pas au travail, elle s'adressait aux assemblées élues. C'est quand même très peu. Même dans les assemblées élues, je crois que maintenant, la proportion de femmes dans le Parlement français, c'est en l'ensemble, l'Assemblée nationale et les Sénats, s'élèvent à un faramineux 18%. En revanche, les sommes, je les ai vues passer, mais je suis comme toutes les femmes, je veux dire, dès que ça dépasse un certain chiffre, ça me dépasse aussi. Les partis payent des sommes faramineuses pour l'amende, justement, mais ils préfèrent payer ces sommes-là que de renoncer et d'obliger les députés hommes, finalement à lâcher leur siège pour les donner aux femmes. Et en revanche, en effet, dès qu'il y a quelque chose qui se passe et qui est initié par des femmes, eh bien, que ça vienne de femmes ou que ça vienne d'hommes, mais maintenant, ça vient de femmes, on demande une parité stupuleuse, on demande une mixité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est mis en œuvre, c'est une interdiction pour les femmes d'être sans hommes. Au moins un. Il en faudra toujours un pour les surveiller. C'est exactement comme le détail. Il faut toujours quelqu'un qui les garde. En revanche, les maîtres, ils peuvent très bien être tout seuls et puis ils n'ont pas à inviter quelqu'un d'inférieur avec eux. Mais les femmes, elles ne doivent pas être toutes seules. Ou alors, dans des conditions très, très, très particulières et pour un laps de temps très court. Nous, on hésite tout le temps en train de s'excuser, on dit non, revenez dans deux heures, on ira prendre un pot, etc. Mais là, pendant la réunion, fichez-nous l'appel, etc. Donc, c'était très difficile. Et je pense que ce que tu dis là sur cette intériorisation de la nécessité, ça passe par l'état de la nécessité d'avoir les hommes, de l'interdiction que les femmes restent entre elles. Ça passe par l'état d'idéologies qui ne sont ni faites ni à faire, comme d'ailleurs dans lesquelles, je me rappelle même que tellement elles ne sont pas convaincantes. Alors, si quelqu'un pense à une de ces idéologies, il me fait signe d'être la secrétaire de mairie et l'autre était la femme de l'ex-maire. Et la troisième personne était un monsieur. Alors, lui, je vais commencer par vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit très gentiment, c'était un homme très allemal, et en me souriant et en me versant un petit coup de muscart, il m'a dit « Les femmes, il n'en faut pas tendre. » Elle m'a dit ça, il était dans un rapport de complicité avec moi. Il pensait qu'il vient de comprendre quand même. « Les femmes, un petit peu, mais bon, trop, c'est trop, c'est comme les Auvergnats, il en faut juste plus trop. » Et puis, quand on femme, ce qu'elles m'ont donné comme raison, il y en a une qui m'a dit « Alors, les deux me donnaient la même raison, elle me disait « Mais les femmes, où veux-tu en trouver ? » J'étais étonnée parce qu'elles-mêmes étaient des femmes, d'une part, et d'autre part, parce qu'en sortant de notre village, il a beau ne pas être grand, je croisais des femmes tout autant que des hommes. Mais, voilà, des femmes, il n'y en avait pas. Et ce qui est intéressant, c'est comment les femmes sont annulées. Alors, la secrétaire de mairie, elle était annulée par le fait d'être secrétaire de mairie, ce qui est bien pratique parce que déjà, si vous êtes dans un petit village et que vous avez une mairie, la secrétaire de mairie, comme son nom est indiqué, la secrétaire de mairie, c'est toujours une femme, donc elle est déjà annulée par le fait qu'elle est secrétaire de mairie. Et les autres femmes, comment est-ce qu'elles étaient annulées ? Elles étaient annulées parce que leur mari était candidat au conseil municipal sur la liste de... Ce qui faisait que quasiment, il ne restait plus de femmes. Donc, pour une raison ou pour une autre, c'est vrai qu'on a toujours du mal à trouver des femmes. Quand on n'en voudrait pas, il y en a trop. Quand on n'en voudrait, il n'y en a pas assez. Donc, la femme est bien une créature élusive et qui se cache dans les boscates. Peut-être pour apporter un petit élément de réponse sans forcément revenir sur les trajectoires de chacune, mais en tout cas, moi, j'ai un trajectoire politique effectivement qui m'a amenée à gauche ou plutôt à la gauche de la gauche. Et c'est vrai que le sexisme qui y règne est absolument hallucinant. J'ai malheureusement fait ce constat de façon parfois violente, même si ça s'est limité à de la violence symbolique, mais on sait qu'elle fait aussi des ravages. Et dans cette situation particulière où je pense qu'aujourd'hui, dans tous les groupes de gauche, plus ou moins, tout le monde se dit féministe. On est contre la violence envers les femmes, on est pour l'égalité, parfois même on fait à manger, bon, pas tout le temps quand même, mais voilà. Il y a une sorte de vernis propre à des milieux qui sont plutôt des milieux éduqués, des milieux plutôt classe moyenne, classe sup, et qu'on va retrouver aussi à gauche, voire aussi à l'extrême gauche, qui fait que le sexisme prend des formes particulières il me semble aujourd'hui parce que c'est une combinaison d'un discours plutôt égalitaire, parfois aussi qui va être un discours un peu gay-friendly, donc pas non plus ouvertement homophobe, où on a des amigues parfois, enfin en tout cas on ne pense pas que c'est un problème ou que c'est anormal ou que c'est une maladie, mais où par contre dans les pratiques ça ne change pas ou ça change très peu. Alors on le sait avec les enquêtes sur le travail domestique, etc., on sait que ça ne change pas, mais je crois que dans les lieux militants intellectuels de gauche, de l'extrême gauche la plus révolutionnaire qui soit, on sait que il me semble en tout cas que les pratiques ne changent pas alors que les discours changent un peu. Et face à ça, je crois qu'il y a plusieurs solutions, soit on se bat en pointant ce décalage et en se battant à l'intérieur pour que ça produise autre chose et plus d'égalité, ou alors, c'est un peu la solution à laquelle je suis arrivée, on va militer dans des groupes non mixtes et j'ai l'impression que de plus en plus, ça peut être quelque chose de positif aussi, il y a une espèce de découragement des femmes et des militantes à gauche et à l'extrême gauche devant l'extraordinaire sexisme non interrogé de gens qui par ailleurs se pensent les gens les plus progressistes de la Terre. Alors devant ça, je ne sais pas, je pense qu'il faut réfléchir collectivement, il y a des choses à mettre en place, des formes d'auto-défense aussi, des formes de lutte, voilà, mais je crois qu'il y a un énorme chantier à... Voilà, qui est exactement comme dit Christine, la preuve c'est qu'on a ici, non, non, bien sûr, moi je pense qu'il faut continuer à être... Et je trouve que c'est bien d'être dans des lieux aussi mixtes pour porter ces questions-là, après je pense qu'il y a des temps et des moments où des fois quand on en a trop marre, la non-mixité est quelque chose qui peut être très réconfortant, très... comment dire, très agréable, qui procure de l'énergie, qui procure de la joie, ce qu'on ne trouve pas toujours dans le militantisme, malheureusement, donc je pense que c'est des moments, voilà, que chacun doit apprécier, mais effectivement ces techniques elles sont bien sur... Déjà poser la question de la parole, et qui a la parole et qui ne l'a pas. C'est comme cette question que je disais que pour, voilà, que déjà réfléchir à qui, voilà, qui a la tribune qui ne l'est pas, et réfléchir par rapport au prisme du genre est déjà un truc qui me semble des fois parfois révolutionnaire, tant c'est une grille de l'analyse qui n'est pas mobilisée par plein de gens, mais on le comprend aussi et pour ma part, réfléchir aussi et réfléchir en tant que blanche est aussi le fruit d'un processus de réflexion lié aussi à des mouvements antiracistes et à leur évolution. Donc, c'est des processus, mais je pense que ce n'est pas seulement par ces dispositifs. Là, je reviens aussi à la remarque qu'on n'a pas trouvé de femmes. C'est-à-dire que moi, j'entends aussi souvent dans ces milieux-là, oui, mais quand même, bon, les femmes ne veulent pas prendre la parole. J'ai même entendu récemment, c'était le pompon par un militant d'extrême-gauche qui disait qu'il n'avait jamais entendu de propos aussi sexistes que chez ses militantes. Donc, lui, il était par contraste, bon, extrêmement, voilà, féministe, mais malheureusement, bon, ses camarades femmes ne l'étaient pas. Oui, bon, après, je crois qu'après, c'est de la responsabilité aussi des hommes de questionner leurs propres catégories et leurs propres pratiques. Voilà. Avant que de se ruer dans les groupes non mixtes pour y participer parce qu'ils sont furieux qu'on leur refuse l'accès à la lutte féministe, je pense que la première chose à faire, c'est s'interroger sur soi-même, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur quand on prend la parole, sur que peut-être, des fois, il ne faut pas prendre la parole, mais la laisser s'interroger sur son étau, sur les mini-signaux qu'on lance aussi et qui distribuent et redistribuent les places, parfois très violemment, même de manière très invisible. La question, c'est qu'on ne peut pas... On dirait que c'est un examen que chaque femme doit passer toute seule et qu'elle trouverait sa faiblesse en ne trouvant pas à dépasser la faiblesse de l'homme. Et c'est vraiment considéré comme peu de choses, un conditionnement qui dure depuis qu'on est nés, qui a duré toute la vie, qui s'est accompagnée de sanctions, de punitions, de récompenses si on faisait bien. Et c'est considéré comme peu de choses la situation présente de la plupart des femmes. C'est un fait que les opprimés regardent avec admiration leurs oppresseurs. c'est un fait que les Arabes et les Noirs ont une admiration, même si elle est mêlée de haine, pour les Blancs. C'est un fait que les Noirs du mouvement noir aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils ont, au bout d'un moment, au bout de 4, 5, 6 ans, qu'ils ont eu assez de force, non pas pour dépasser leur crainte ou leur admiration des Blancs, mais au contraire, pour avoir la force de les exclure et de pouvoir enfin parler vraiment librement sans être obligés de conformer leur vision de ce que serait la libération des Noirs à la vision qu'en avaient les Blancs et qui était évidemment la vision dominante dans le mouvement des droits civiques parce que c'était un mouvement mixte. Et dans un mouvement mixte, et quand j'entends par mixte, je ne veux pas dire avec des hommes et des femmes comme si c'était des espèces animales, comme si c'était des chiens et des chiennes, comme si c'était des chiens et des chats, non, je veux dire, entre des groupes qui sont hiérarchisés où il y en a un qui est au-dessus, un autre qui est en-dessous, c'est-à-dire dans un autre mixte où il y a des oppresseurs et des opprimés parce que les Blancs, les mieux intentionnés des États-Unis ou d'ici sont quand même les oppresseurs des groupes qui sont appelés gentiment les Auvergnats et les les hommes sont, même s'ils sont intelligents, gentils, progressistes, etc., sont quand même dans le groupe oppresseur des femmes. Donc, dans un groupe mixte comme ça, quelle vision de la libération du groupe dominé croyez-vous qui prévale ? Quelle vision croyez-vous qui prévale ? Il prévaut une image de cette libération qui inclut des tas de limites, de trucs, de machins qui sont celles du groupe dominant. la vision de la libération. Si on avait dû avoir des hommes parmi nous pendant qu'on a fait et Laure était l'une de mes compagnes, comme d'ailleurs j'étais l'une des CN, c'est parfaitement réciproque. Si on avait eu des hommes avec nous, on n'aurait jamais fait les slogans qu'on a fait. On nous aurait dit non, quand même, c'est pas gentil, il faut un peu plus de parité que ça. Vous décrivez qu'une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette, mais enfin, à qui vous voulez faire l'appel nos poissons ou nos bicyclettes ? Enfin bon. Voilà, on aurait été bloqué à chaque moment du chemin. Il faut de la non-mixité. Il faut de la non-mixité. Il faut que les opprimés se retrouvent et s'expriment entre elles et entre eux. C'est la seule façon de faire. Ce qu'il ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi être dans des groupes mixtes. On peut aussi être dans des groupes mixtes. Mais pour trouver le chemin de son émancipation à soi, ça n'est pas dans des groupes mixtes qu'on peut le faire. Parce qu'il y a une parole autorisée, la parole des experts dont on nous le dit. C'est ça, la parole des experts. C'est la parole autorisée, que ça soit à la radio, à la télévision, que ça soit chez vous, que ça soit dans votre cuisine, que ça soit chez moi, que ça soit dans ma cuisine, etc. La parole d'un homme est toujours plus autorisée. Et ce n'est pas la peine de dire que c'est un combat qu'on doit mener seul entre son psychisme et soi-même. Non. Ça, ça n'existe pas. C'est encore culpabiliser les femmes ou d'une façon générale culpabiliser les gens dominés, de leur dire qu'ils n'ont pas dépassé ceci ou dépassé cela. Comment est-ce qu'ils dépasseraient quelque chose qu'on ne leur a jamais dit qu'il fallait dépasser ? Au contraire, on leur a toujours dit qu'il fallait passer, qu'il fallait passer derrière, passer derrière, ceci ou cela. C'est absolument impossible de faire ça. Je veux dire, on traite les traumatismes durables des gens, ils ont tout simplement leur implication, comme s'ils étaient l'effet d'un manque de courage. Ce n'est pas un manque de courage, c'est un fait, il faut le prendre en compte. Merci. Crimède n'est pas un syndicat de journalisme et on a réagi très vite, alors évidemment, sur notre petit territoire, c'est-à-dire sur le sexisme qui transparaissait dans les commentaires médiatiques à un moment où ce qui était dominant, c'est quand même le sexisme des responsables politiques, il n'y a pas bord d'hommes, un troussage... Enfin, on a eu quand même un troussage domestique, mais tout de suite, on a senti, même si on n'a pas senti assez, j'en conviens tout à fait, on a senti tout à fait qu'on avait affaire à un traitement totalement inégal du lieu entre les violences faites aux femmes dans les quartiers populaires et les violences faites aux femmes dans les quartiers aisés. Juste un vol là-dessus parce que je tiens un micro. Un viol collectif dans un quartier populaire s'appelle une tournante qui est exotique. Un viol collectif dans un quartier plus aisé à Orléans, ça s'appelait un viol répété. Il faut distinguer. Sur les syndicats j'en ai dit, je n'ai pas répondu. J'ai la mémoire qui flanche. Je ne crois pas que... Je crois qu'après coup ils ont réagi, mais pas immédiatement. Pas immédiatement parce que ce qui était me semble-t-il dominant, le sexisme le plus voyant c'était ceux des petits copains de l'ESCA. celui des médias pour en parler, alors ensuite il fallait décrypter quand on mettait en balance la souffrance de DSK dans sa prison et que sur le site du Nouvel Observateur on vous montrait le trajet qu'il faisait dans New York entre sa prison et ça et on vous expliquait quel était le menu qu'il avait mangé le soir. en mettant en scène la souffrance terrible qui lui était infligée sans même mettre en balance la violence ne serait-ce que supposée que supposée ne serait-ce que ça qu'avait subi Nafis Atou Diallo là il y avait quand même un problème quand là ensuite c'est devenu envahissant et je crois qu'on trouve quand même on fait les choses à vivre donc je trouve je pense qu'on a réagi à peu près bien qu'Athliemène ne sorte pas de l'ordinaire des associations phallocratiques je crois qu'on a à peu près fait le service non je le dis franchement le nombre de choses qui ont été dites à cette tribune les copains et les copines qui sont dans la salle nous concernent très étroitement c'est vrai que au début il n'y avait pas que les hommes politiques les journalistes aussi en fait ne s'intéressaient absolument pas à la victime présumée d'abord ils ne voulaient pas savoir que c'était une victime présumée mais ils s'intéressaient c'était vraiment comme quand vous savez dans les jeux olympiques et bien en fait on nous montre on nous montre un ou une championne que si ce sont français et puis bon ben si son médaille de bronze on va nous montrer la médaille de bronze on ne va pas nous montrer la personne qui a remporté l'épreuve ben là on ne s'intéressait qu'à notre ressortissant c'est à dire qu'à l'ESK et d'une façon en effet qui mettait en avant bon ça je l'ai écrit dans le bouquin dans un article qui s'appelle qui s'appelle comment déjà d'ailleurs non non dans l'article sur l'aspect qui s'appelle qui accusent qui préjugit réalité dans l'affaire Strauss-Kahn j'ai regardé deux jours de suite un reporter de France 2 qui était sur place et qui nous a répété deux jours de suite matin et soir que Riker's Island la prison de Riker's Island était un lieu épouvantable et pour donner un peu de consistance à cette affirmation il nous a dit que les couloirs étaient impersonnels bon c'est pas un thé qui lui arriverait dans une prison française là c'était vraiment bon vous voyez c'était l'enfer de Dante c'était assez extraordinaire et cette localisation donc deux fois par jour on nous disait exactement où était EDSK il était resté dans un peu dans un cœur d'Aïland mais donc on nous redécrivait à nouveau ces couloirs impersonnels et personne ne posait aucune question sur justement la victime présumée donc en fait il y avait une connivence entre l'extraordinaire de toute façon toute cette affaire était une affaire de connivence connivence entre ses copains EDSK connivence plus générale de la classe politique dont on a su après qu'ils savaient mais ils n'allaient quand même pas parler bon Nicolas c'est pas des balances hein non on va les dessous il le savait il n'allait pas le dire c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas quand même ça doit être son adversaire politique quelle est sa première loyauté sa première loyauté c'est à la caste des hommes quand même il n'allait pas le balancer bon et puis la connivence avec les journalistes donc une affaire de connivence généralisée sur Anne Sinclair j'aurais juste j'aurais juste une remarque on pourrait revenir dans les détails justement sur le traitement médiatique justement de Anne Sinclair aussi comme entreprise de diversion où à un moment donné il fallait quand même arrêter de parler un petit peu de DS4 parce que vous êtes trop délicat les preuves quand même de quelque chose de problématique qui s'était passé dans Sofitel étaient trop évidentes pour que ça ne devienne pas vraiment gênant et le fait de balancer de basculer le débat sur Anne Sinclair a été vraiment utile comme entreprise justement de diversion en passant du problème de la violence du viol etc au problème d'un couple du problème des éventuels états d'âme psychologiques de Anne Sinclair de et là Elle Magazine a été c'était quand même le pompon et d'un questionnement sur le caractère libertaire moderne de ce couple Anne Sinclair DSK donc un peu comme modèle d'amour libre voilà allant au-delà une espèce de carcan voilà complètement passéiste du reste de la populace bon oui 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 je pense que je pense que ça continue aussi après une sorte voilà comme on dit de buzz autour d'Anne Sinclair qui vient aussi voilà qui vient continuer à porter aussi cette affaire DSK qui devient parce que de fait la couverture qui a eu je reviens à Elle Magazine la couverture qui a été faite du lancement de ce site très orchestré ça s'est fait sur la base d'une interview qu'a donnée Anne Sinclair très soigneusement en choisissant à qui elle allait la donner et ça a donné quoi ? ça a donné la couverture de Elle Magazine en disant je ne suis ni une sainte ni une victime ou je sais pas quoi qui était en gros une réponse à une question que le journaliste avait comme interdition de poser c'est à dire que l'interview a été négociée mais que le journaliste n'avait pas le droit de poser de questions sur DSK mais c'était de fait une réponse à ça oui mais c'est d'ailleurs moi je parlais de ce rapport et ce rapport c'est très bonne place à internet peut-être que dans un prochain rapport puisque cette commission va soit rester soit se renouveler comme elle l'appelle pour faire un petit rapport en 2011 uniquement sur la question de l'expertise peut-être que finalement ça sera bien ça sera bien étudié mais pour l'instant en effet ils n'avaient retenu que les médias traditionnels et beaucoup moins internet on peut espérer ça mais la question ensuite évidemment c'est comme dans n'importe quelle enquête et ça va être encore plus compliqué il s'agit de son internet c'est qu'il faut prendre des indicateurs il faut pouvoir quantifier tout ça et sur internet c'est parce qu'internet a beaucoup plus de contenu que l'ensemble des contenus télévisés radiophoniques et de presse écrite qui a des milliards et des milliards de contenus ça va être difficile d'en faire d'en faire une étude à mon avis mais c'est pas possible